Amis gamers et amies gameuses, bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Strider et je me trouve avec David Bagel qui va se présenter juste après et qui ma foi va avoir une actualité un petit peu particulière dans les jours à venir puisque là bon aujourd'hui tu es présent sur un événement à Bordeaux et on va te retrouver entre autres au Stunfest en concert. Alors présente-toi un petit peu et puis parle-nous un petit peu de toi. Donc David Bagel comme on vient de le dire, Stamba pour tout le côté techno et DJ que je fais maintenant depuis 18 ans. Maintenant c'est vrai que j'aime bien présenter au public comment je fais la musique en question et c'est pour ça que je me retrouve sur ce genre d'événement où j'explique comment avec un Commodore 64 on peut faire de la techno, de l'acide, tout ce genre de trucs avec un matériel très simple et voilà. Voilà. Donc on discutait, alors on s'est rencontrés juste maintenant pour tout vous dire vraiment c'est vraiment une entrevue plus qu'une interview live et voilà j'ai découvert un petit peu ce que faisait ce monsieur et effectivement c'est vrai qu'il y a quand même des choses assez incroyables à voir. Donc on va avoir un petit extrait en direct de ce que tu peux faire. Donc on dit justement, je te posais la question tout à l'heure de comment tu te qualifierais parce que tu m'avais dit aussi que tu étais DJ, tu es on peut dire aussi un artiste indépendant de création on va dire originale à partir de matériel informatique. Comment, quel est on va dire le statut qui te conviendrait le mieux selon toi aujourd'hui ? Bah c'est de la composition d'un compositeur quelque part parce que moi j'avoue avoir commencé par le live, enfin donc l'activité de Live Act c'est vraiment jouer ses propres morceaux sur scène pendant la soirée quoi. Donc j'ai commencé par ça, le côté DJ venu après. Donc oui la composition a toujours été là dès le début donc voilà. Et pourquoi se tourner justement vers des médias comme là on est sur la Commodore, là tu m'as dit que c'était vraiment de la démonstration, c'est quelque chose, il n'y avait pas de spécialité ou de choses prévues de morceaux préenregistrés, c'est vraiment du live pour montrer ce qu'on pouvait faire avec le matériel. Mais pourquoi s'être intéressé justement à ce matériel, à ces technologies là ? Alors certainement d'une part par frustration parce que je n'ai pas eu de Commodore 64 quand j'étais gamin et bon j'avais toujours entendu dire que c'était une machine top au niveau à la fois des graphismes, des capacités techniques et du son. Et effectivement donc je me suis intéressé que peut-être vers 20 ans, vraiment avec mes premiers salaires je me suis acheté un Commodore 64 et effectivement ça a des capacités sonores vraiment intéressantes. Le SID, c'est le processeur sonore du Commodore 64 qui a été créé par la personne qui a créé ensuite la marque N-Sonic de synthé. Donc voilà il avait déjà une sacrée bonne idée de comment faire tout ça et il a mis vraiment de bonnes idées là-dedans et dans le Commodore 64 on a un filtre et ce genre de trucs. Chose qu'on n'a pas du tout sur les ordinateurs 8-bit de l'époque quoi voilà donc il n'y a plus qu'à. Effectivement il n'y a plus qu'à comme tu dis mais écoute on va avoir une petite démonstration. Alors je vous préviens tout de suite que bon on va essayer de faire quelque chose de bien pendant qu'on est attaqué par un drone là pendant cette interview qui est en train de nous passer. Dans cette convention c'est tout à fait normal d'être attaqué par ce genre d'animal mécanique. Donc voilà au niveau de l'acoustique je vous préviens qu'on risque d'avoir quand même des bons retours mais avec le bruit ambiant parce que c'est quand même un endroit assez rempli de bruit. On n'est pas sûr d'avoir un retour aussi bon que dans une ambiance qui se prêterait à ça. Donc nous voilà de retour le temps de changer un petit peu d'angle de caméra donc David est prêt donc vous avez le setup en quelque sorte vous voyez vous connaissez d'ici le Commodore 64 donc on a changé d'angle pour de manière un peu à mieux voir l'installation et puis que tu puisses nous commenter un petit peu ce que tu fais et la manière dont tu procèdes pour pouvoir composer un petit peu on va dire un morceau improvisé. Allons-y. Donc en fait je commence par le Commodore 64 qu'on va écouter tout seul déjà pour se donner une idée de ce que ça peut donner dans un contexte musical mais au delà de tout ce qui est chiptunes et 8 bits auquel on pourrait s'attendre justement avec ce genre de machine. Là c'est vraiment pour faire de la techno, de l'acide, de l'électro, des trucs plus costauds on va dire et on commence ça et après j'utiliserai la vraie TB303 pour avoir un petit comparatif des deux et ensuite j'ajoute une rythmique etc. Et ça donne les bases d'un morceau, après évidemment il faut faire des variations et tout un tas de trucs mais voilà la base elle est là et voilà. Allez on est parti. Allez on y va, c'est parti. Donc voilà, là on a le Commodore 64 tout seul et là je vais jouer sur toutes les fréquences de filtres etc. de coupures de filtres pour... Donc là elles sont sans gouffre. Voilà, donc comme tu me le disais tout à l'heure d'ailleurs on l'a pas reprécisé, donc tu passes par une bien sûr une Commodore 64 modifiée, tu as une boîte à rythme à côté, c'est ça. Voilà, reliée donc à ton ordinateur qui est là et qui synchronise. Voilà, donc on espère que ça rendra bien au niveau du son. Normalement le micro isolant va faire qu'on entendra nos voix. On voit une foule en délire qui s'approche avec entre autres Romain qui a à faire un petit coucou à la caméra. Ça va très bien. Un petit tutoriel justement sur le fonctionnement du matériel de notre ami David. Voilà, donc en même temps on a vu que tu utilisais un joystick. Tu me disais tout à l'heure, pour en parler un petit peu au micro, qu'il servait à régler les différentes... Alors je ne sais pas si on verra d'ici sur la caméra, mais... Je te laisse le micro. En fait, je gère les divers paramètres du synthétiseur qui est dans le Commodore 64 avec le joystick, comme pour avoir des boutons sur la vraie TB303 juste à côté. Là ça se passe avec un joystick, ça pourrait aussi se passer avec un pad rotatif, comme sur les jeux de voitures ou sur les jeux de pomps qu'on avait à l'époque sur Atari 2600, etc. Il y a plein de choses à faire et ça c'est un programme, on va dire récent, qui est sorti en 2006. Donc pour une machine sortie en 82, c'est récent. Donc je pense bien sûr qu'il doit y avoir, après c'est une question de matériel, mais du tutoriel pour se servir de ça. Je vois des branchements, je reconnais des PCB, des branchements des B15, des sorties de Megadrive, en quelque sorte, pour pouvoir faire sa petite installation. Mais voilà, écoute, merci pour cette présentation qui était assez explicite, assez exhaustive. On peut te retrouver, est-ce que tu as un site pour te retrouver et puis des endroits peut-être éventuellement où tu vas te produire prochainement ou... Bon, déjà la semaine prochaine pour tous les gens qui iront en StoneFest, et je pense qu'il y en a qui iront, donc le vendredi soir. Alors je ne sais pas encore l'horaire, mais vous verrez ça sur place. Et sinon, pour aller un peu plus loin dans les explications de comment ça marche tout ça, j'ai un site qui s'appelle mycommodore64, donc cistifor.com, où je teste des synthés, enfin en programme, ou en hardware qui se connecte au Commodore 64. Enfin voilà, j'essaye de toujours partager mon utilisation des diverses softs qu'on peut trouver là-dessus. Je fais aussi des tests de jeu de l'époque ou de maintenant, parce qu'il y a toujours une scène assez active sur le Commodore 64. Il y a plein de choses à faire, voilà. On va se dire à très bientôt déjà au StoneFest, et puis voilà. Au plaisir de se rencontrer prochainement. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501